Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts pour Noël? Je pense que le magasinage des fêtes se fait beaucoup plus tôt cette année, mais en tout cas, si vous n'avez pas terminé d'acheter vos cadeaux, je suis là pour vous accompagner dans la joie avec un petit café. J'espère qu'ils avaient un petit café pour m'écouter ce soir. Merci d'être là, merci de votre confiance pour que je vous accompagne dans cette sélection de jeux pour les 5 à 99 ans. On est rendu à la quatrième vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de jouets pour cette catégorie d'âge-là. Et puis, bon, là, si vous me suivez sur Facebook, Instagram ou YouTube, sachez que dans la description YouTube, vous allez avoir le lien vers le guide cadeau qui vous donne droit à plus de 30 suggestions de jeux pour les 5 ans et plus. Si vous êtes sur Facebook, ça va être ma publication épinglée en haut de la page Facebook et Instagram. Ça va être le lien en bio. Donc, bonjour tout le monde sur toutes ces plateformes-là. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire et voilà, on est dans les jeux de société éducatif et je vous parle aujourd'hui des jeux MG Games que j'adore. C'est une super belle qualité de jeu. C'est un éditeur québécois, donc c'est une raison de plus de les aimer. Puis, comme je vous dis, c'est vraiment des jeux qui me surprennent année après année par le côté attrayant des illustrations, la petite histoire derrière le jeu qui va faire que l'enfant va embarquer. C'est vraiment important pour moi parce que je sais qu'un enfant va accrocher beaucoup avec ça et il va faire des apprentissages à travers le jeu si on l'a d'abord accroché. Parce que jouer à un jeu, ça demande quand même une certaine mobilisation, une certaine aptitude. Puis, des fois, on est un petit peu paresseux, ça nous tente un petit peu moins. On préférait faire autre chose. Mais lorsqu'on a un jeu super attrayant, on dit « Wow! J'ai passé un bon moment avec un ami, mon parent, ma soeur, mon frère. » Alors, voilà. Le jeu Catimini, 5 ans et plus. La petite histoire, il est super cute. Je vous montre ça. Regardez, on a 4 planches de jeu comme ça. C'est l'histoire d'un petit chaton qui se promène dans la pièce pour aller attraper des petits jouets. Il va se promener d'un meuble à l'autre. Je vais vous donner le principe de base comme ça pour chaque jeu pour que ça vous donne une idée comment jouer. Donc, je vais y aller, grosso modo, pour ne pas trop vous perdre dans cette vidéo. Alors, voilà. On a chacun une petite bobine de fil comme ça, avec un fil super mignon, qui nous rappelle un peu la balle de laine des petits chatons. La bobine de fil parce que les chatons adorent jouer avec les balles de laine. Et là, les déplacements vont être indiqués avec ce petit fil-là. Je compare un petit peu au fil d'Ariane qui va toucher les jouets. Alors, on peut toucher le jouet à l'intérieur du cercle, sur le côté du cercle et ça compte. Alors, dès qu'on touche le cercle, même si c'est juste en périphérie, oui, c'est ça, sur le tour du cercle, on a quand même le point. Et puis, les petits 4 points, elles ne valent pas toutes la même chose. Je vous explique pourquoi. Alors, comment on joue? Je vais déposer ma bobine et ma petite planche de jeu. C'est qu'au départ, on va distribuer des cartes meubles à chaque joueur. Puis, il y en a une qu'on va définir comme la carte de départ. Alors, si j'ai une chaise, c'est la carte de départ qu'on rend visible à tous et chaque joueur va obtenir des cartes meubles, un certain nombre de cartes à jouer. Puis, le meneur, est-ce que j'ai mon petit chaton pour... Ah oui! Voilà! Alors, j'ai le chaton qui va finalement indiquer que c'est le joueur actif. C'est lui qui va jouer une carte meubles pour commencer à la suite de celle de départ. Alors, admettons que je joue que la carte de départ, c'est la chaise ici. Et ensuite, je décide que je joue, moi, parce que je suis le joueur actif, le petit sofa ici vert. Alors, les joueurs dans ce tour de jeu-là doivent se déplacer de la table turquoise parce qu'il y a une couleur différente sur chaque côté de la planche de jeu, au sofa orangé. Alors, je vous montre ce que ça donne. Alors, je me déplace de la chaise ici. Où est ma chaise? Oui. Alors, voilà, je commence comme ça. Au sofa, oui, turquoise. Et le sofa ici, il est sur le côté orange. Alors, moi, je peux décider que je vais sur cette coche-là ou sur cette coche-là ici, si je veux. C'est moi qui décide. Donc, admettons que je fais ça comme ça. Alors, il faut anticiper les déplacements parce qu'on veut passer sur le plus grand nombre de jouets possible pour accumuler le plus grand nombre de jouets. Donc, c'est vraiment le fun. Donc, tous les joueurs vont faire ce déplacement-là. Mais, tous les joueurs n'ont pas une planche de jeu identique avec des jouets et des meubles placés au même endroit. C'est ce qui rend la chose excitante. Alors, on fait ça douze fois et à chaque fois, on accumule les points quand tout le monde a fait son déplacement. Comme là, par exemple, je suis passée sur le poisson bleu. Oui, voilà. Le poisson bleu, regardez, là, je pige un petit point, ça me donnerait deux points. Alors, le joueur qui gagne, c'est celui qui a accumulé le plus grand nombre de points à la fin. Donc, il faut vraiment être stratégique dans les déplacements. Donc, un gros coup de cœur pour Katini que je vais mettre de côté pour ne pas me mélanger. Je vous remontre la boîte au passage qui est vraiment, vraiment belle. Et là, on arrive à un autre jeu que je trouve génial parce qu'il me fait beaucoup penser à Galapago, mais c'est pas vraiment le même principe du tout, là, au niveau des actions à reposer. On doit, la petite histoire, photographier six animaux terrestres. Il y a des animaux marins, il ne faut pas se tromper. On part en safari photo et on doit photographier six animaux marins. Donc là, chaque petit joueur a un petit appareil photo comme ça. On en a plusieurs. Voilà, ça, c'est un jeu pour les plus vieux. Je ne veux pas vous mélanger. C'est pour les six ans et plus. L'autre, c'était cinq quand il y a plus. Puis, regardez la belle planche de jeu. Je vais vous montrer ça. Je vais essayer de l'ouvrir au complet parce qu'elle est très grande. Donc, c'est un jeu extrêmement appréhend. Donc, c'est un jeu de déplacement. On doit déplacer nos petits appareils photo, nos jetons joueurs. Tout le monde commence ici, sur l'île centrale. Et évidemment, pour se déplacer d'une île à l'autre, pour aller prendre des photos, on doit utiliser seulement les passages en pointillé. Donc, tout de suite, ça frappe l'imagination. C'est très agréable. Et puis, voilà. Je vais vous dire comment ça fonctionne également au niveau des animaux. Alors, les petits animaux ici, on doit les placer. On a plein de petits animaux comme ça. Le contour vert, ce sont des animaux terrestres et le contour bleu, ce sont des animaux marins. Alors, on doit placer les petits jetons comme ça sur chaque île face cachée. On doit en placer cinq parce que ce sont des pentagones. Et là, à chaque fois qu'un joueur joue, première chose qu'il doit faire, il doit regarder. Comme ça. Il doit regarder un jeton sans le dire aux autres. Il doit soulever. Ah! Un zèbre. Il essaie de l'humoriser. Donc, on est aussi dans l'imagerie mentale, la mémorisation. Alors, on laisse le petit animal comme ça. Et ensuite, deuxième chose qu'il doit faire, il doit déplacer son appareil photo. Par exemple, ça, c'est l'île centrale qui est ici. Il n'a pas le droit d'aller sur l'île où il a soulevé quelque chose. Ça, c'est la première chose. Il doit se déplacer vers une autre île. Et là, il doit finalement regarder un animal, le retourner. Si c'est un animal terrestre, il vient de le prendre en photo. Il faut qu'il en prenne six en photo. Si c'est un animal marin, c'est là que ça devient le fun et excitant. Les animaux marins, on a un petit pélican, on a une tortue. Il y a des cartes, il y a des actions à faire. Puis là, j'aimerais ça vous en lire quelques-unes pour les animaux marins parce que ça va vous donner une idée de comment la partie peut se passer. Advenant que je retourne une carte d'animal marin, par exemple, le dauphin que je vous ai montré, regardez ce qu'il faut faire. Le joueur peut aller immédiatement sur n'importe quelle autre île, même non connectée à celle où il est, et prendre une tuile sur cette île. Il faut photographier un autre animal en espérant que ce soit un animal terrestre. Si on tombe sur le poulpe, le joueur peut échanger sans les regarder deux tuiles se trouvant sur deux îles différentes. Le pélican, c'est autre chose. Alors, une fois que le joueur a photographié six, qu'un joueur a photographié six animaux terrestres, il va gagner. Puis là, évidemment, s'il y a des égalités, il y a une façon de déterminer le gagnant. Donc, c'est vraiment très, très agréable. Puis moi, j'aime beaucoup les cartes, les actions qui sont associées aux animaux marins. Puis là, évidemment, il y a des règles aussi. On ne peut pas avoir trois animaux pareils. On ne peut pas non plus. Si on en a deux, s'il y a quelqu'un qui a deux animaux pareils, puis là, on arrive sur une île, on peut y en échanger un. Tu sais, il y a toutes sortes de choses que l'on peut faire aussi. Donc, il y a beaucoup de choses que l'on peut planifier pour finalement avoir nos fameux animaux. Alors, ça demande de la réflexion. Gorgé de café. Vous êtes toujours là? Bon. Alors, là, on arrive à un jeu que je trouve mignon de chez Mignon. Il s'agit du jeu Les Rattoureux. Si vous cherchez un jeu de cartes intéressant, c'est pour les huit ans et plus. Donc là, on est avec les plus vieux. Et c'est des petites parties de 15 minutes de deux à quatre joueurs. Donc, c'est un jeu à la base que je me disais, je ne sais pas si je vais accrocher, si je vais aimer. Alors, la réponse, c'est complètement oui. Regardez les cartes comme elles sont belles. Ce sont des cartes avec des petites souris. Puis là, il y a des trous dans les cartes parce que ce sont des fromages. Donc, c'est vraiment, vraiment super attrayant comme jeu. Donc, là, on est plus dans, finalement, au niveau géométrique, sur la manière de placer les cartes sur les déplacements spatiaux au niveau de l'espace. Alors, chaque joueur va avoir quatre cartes souris. Fromages, c'est quatre cartes souris. Et il va avoir également une carte chat qu'il va pouvoir jouer. Et c'est ce qu'il faut faire, dans le fond. C'est qu'au départ, on met une carte sur le centre. Et là, on va venir mettre des cartes par-dessus les autres de manière stratégique. Je vous explique comment. Alors, advenant que c'est à mon tour de jouer. Là, il y a des petits jetons comme ça pour dire, moi, je suis la jaune. Je joue une carte souris, par exemple. Je peux jouer une carte souris ou chat. Je dois venir cacher les souris, mais je ne peux pas cacher plus qu'une ou deux souris. Puis ainsi de suite. Ça, c'est ma carte de départ. Puis là, c'est quelqu'un d'autre joue et décide, par exemple, de cacher, je ne sais pas moi, une souris comme ça. Bon, ça va fonctionner. Donc, on continue comme ça. Puis là, vous allez voir un moment donné, les cartes, la manière dont elles vont être placées, c'est qu'elles vont laisser entrevoir par les petits trous. Regardez, il y a un trou ici. Des souris de couleurs différentes. Puis là, advenant que moi, à chaque fois qu'on joue, je suis la souris verte. Bien là, si on n'en voit qu'une souris verte, je prends un petit bout de fromage avec un point. Donc, on accumule des points de cette façon-là. Puis là, quand toutes les cartes sont jouées, on compte le nombre de points. C'est celui qui a le plus de points qui gagne. Je vous montre les cartes chat. Donc, voilà, on est dans l'anticipation, la concentration, évidemment, aussi, stratégiquement de les placer. Alors, je trouve ça vraiment cute, vraiment génial. J'ai comme envie de jouer sur le champ. Les petites cartes chat, qu'est-ce que je pourrais bien vous montrer aussi? Peut-être les petits jetons fromage que vous puissiez aller voir de plus près, que je vous ai montré. C'est tout petit. C'est des petits morceaux de fromage qu'on accumule. Alors, voilà. Et là, une fois que c'est terminé, on a comme un beau, une espèce de gros fromage avec plein de petites souris qui jouent dedans sur notre table. Un beau jeu de cartes. Je pensais au bas de Noël, entre autres. Mais, comme je vous dis, regardez, c'est une belle boîte carrée comme ça. Si vous avez un bas un peu plus grand, peut-être la boîte magique. J'ai un dernier jeu à vous montrer. Est-ce qu'on est déjà rendu à la fin? Mon Dieu! Ça passe vite quand même. En tout cas, pour moi, l'autre jeu, je le trouve vraiment drôle. Ça s'appelle J'ai mon voyage. Et c'est pour les vitants et plus celui-là aussi. Je trouve ça vraiment drôle parce que, bon, c'est une expression québécoise. Et là, je vais déplacer mes affaires pour pas trop me mélanger. Je vous montre la planche de jeu qui est assez difficile à vous montrer à la verticale comme ça parce que c'est des morceaux de casse-tête. Encore une fois, une belle qualité de carton, très solide. Et on doit placer au départ nos petites tuiles, nos jetons comme ça, animaux, aux bons endroits. Est-ce que je suis à bonne place? Non. Le 1 chien, il est ici. Alors, on place tout ça. C'est comme un damier, finalement, un petit peu comme aux échecs ou aux dames. Donc, une fois que c'est placé, on détermine finalement qui a le jeton mauve, rouge ou orange. Puis, chaque joueur a des cartes action. Par exemple, moi, si je suis mauve, j'ai mes cartes action mauve qui me permettent de me déplacer de bas en haut ou de haut en bas sur la surface de jeu. Puis là, ce qui est important de savoir, c'est que le but du jeu, il y a plusieurs manches que l'on peut jouer, c'est d'accumuler des points, mais c'est de nous rendre en haut parce que là, on est dans la partie la plus profitable au niveau des points, 21. Alors, on doit calculer le nombre de points par la suite. Et là, on détermine notre gagnant une fois que les déplacements ont été joués, ont été faits, sont terminés. Donc là, encore une fois, il y a des interdictions au niveau des animaux, ce qu'on ne peut pas faire. On peut déplacer des fois deux jetons en même temps qui ont le même animal. Trois jetons, je pense. On peut aussi regarder les déplacements. Descendez de deux niveaux le jeton de votre choix. Donc, voilà. Choisissez un nombre, un, deux et trois et montez de un niveau les trois jetons correspondant à ce nombre parce qu'il y a, oui, un animal sur le petit jeton, mais il y a également un chiffre. Alors, voilà le principe de base pour celui-là. Donc, c'est vraiment, là, on est vraiment dans les jeux pour les huit ans et plus qui demandent un petit peu plus de maîtrise au niveau des règles, des calculs aussi pour accumuler des points. Alors, on peut faire ça en plusieurs manches. En fait, c'est recommandé de le faire en plusieurs manches. Puis, on accumule des points après ça par rapport à l'endroit où on est rendu. Tu sais, oui, on calcule, pardon, on calcule les points avec les chiffres ici, mais à la fin, là, où le jeton est rendu, là, on calcule, on ajoute des points aussi comme ça. Si je ne me trompe pas, hein, je pense que c'est comme ça que je l'ai, que je l'ai saisie. Alors, j'ai mon voyage de MG Games. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, suivez-moi sur Instagram, sur Facebook. Venez voir notre groupe Facebook accro aux jeux éducatifs aussi. On est de plus en plus nombreux. Puis, je vous dis à demain, à demain pour la dernière vidéo pour cette catégorie d'âge-là. Et joyeuses fêtes!